Musique Musique Assalam alaikum Assalam alaikhi Bienvenue dans votre émission Assalam alaikhi Ici depuis le studio Maghreb Alors ce soir Je reçois un ami à moi C'est Ismail Saidi Assalam alaikum Ismail Ouais, un singe au soir Un singe au soir Faut le dire directement Même si j'ai pas le casque Je suis de singe au soir Exactement, tu n'auras pas le casque, il faut le mériter le casque Ismaël Comment tu vas Ismaël ? Ça va, alhamdoulilah et toi ? Ça va, cool, toujours, ça fait plaisir de te retrouver ici dans mon émission Alors dans mon nouveau studio, puisque je t'avais reçu l'année passée Moi je viens toujours chez toi Pour ton film marocain Gigolo Alors c'est bien ? Écoute, c'était super, ça a été le film belge francophone le plus vu au moment où il est sorti Ça a été un carton en salle, ouais c'était super, c'était chouette Alors Ismaël Saïdi, pour ceux qui, ou celles qui ne connaissent pas Ismaël Saïdi, réalisateur, notamment de la série Carton, Café Carton Maroc Il fait toujours carton, puisqu'il est encore diffusé sur nos chaînes marocaines Aussi dans Marocain Gigolo, réalisateur du film Marocain Gigolo On va en parler un instant Également auteur et comédien de la pièce Ceci n'est pas un couple avec la comédienne Audrey Devos Mais ce soir il est ici pour nous parler de sa pièce De sa nouvelle pièce qui est aussi, on va dire, tranchante que les précédentes Puisqu'il s'agit de Djihad Alors Djihad, on met l'affiche, voilà, la pièce Djihad Alors déjà, ma première question Est-ce que tu t'aimes choquer les gens ? Franchement, non, j'aime pas choquer D'ailleurs, t'as cité pas mal de mon travail Mais ceux qui ont vu la série El-Hemo à l'époque Ou encore maintenant quand elle est diffusée Ou Marocain Gigolo, ou Ceci n'est plus un couple Ou Soin à domicile avec Reda Shepshu Boutard de Vos Les gens savent que j'aime pas choquer C'est pas mon truc et c'est pas dans mon éducation de choquer les gens Par contre, ce que j'aime faire en tant qu'auteur C'est de parler de sujets qui font peur aux gens A savoir des sujets auprès desquels personne n'ose s'approcher Si tu veux Exactement, là on a pu voir dans tes précédentes oeuvres Que tu t'aimes dénoncer T'aimes mettre des lumières un peu sur des sujets Qui sont dans les coulisses de la société Notamment il y a deux ans ou trois ans C'est venez voir, tu as créé une... Parlons d'islam Voilà, parlons d'islam Donc venez rencontrer des musulmans Donc tu aimes un peu mettre les choses comme ça Mettre en scène, on va dire, ce qui dérange Ouais, à fond, il y a deux ou trois ans Tu étais venu d'ailleurs avec Siam à l'époque Exactement Et ça s'appelait Parlons d'islam Et l'idée était de dire aux gens Mais venez voir Et je me souviens dans la presse On avait pris un grand encart Et on avait dit Venez toucher des musulmans Ce qui est drôle C'est qu'on s'est fait insulter Par pas mal de musulmans Qui trouvaient ça insultant Effectivement ça peut paraître insultant Si c'est pris au premier degré Mais c'était au second degré Vous avez tellement peur de nous On est tellement des sauvages à vos yeux Que venez nous toucher Pour voir finalement qu'on n'est pas Qu'on n'est pas si différents En fait tu décides de rentrer dans le jeu Et voilà, de t'amuser En fait j'ai remarqué Dans notre pays Il y a deux manières de réagir Il y a ceux qui sont en revendication Permanente de différence C'est-à-dire Non, il ne faut pas qu'on fasse le premier pas Non, on est différent Non, machin Et puis il y a des gens comme moi Qui se disent Moi ce qui m'intéresse Et c'est ce que je dis dans la pièce Ce que je dis souvent C'est le dénominateur commun Ça veut dire en fait que Oui je suis musulman Mais avant ça Mon identité elle est belge Même si j'ai une origine marocaine Ça veut dire que comme toi Je suis né ici J'ai grandi ici On a additionné une culture On a regardé les mêmes dessins animés Écouté les mêmes chansons Dansé au même truc Et cette culture là Elle prime Ma foi finalement C'est de l'ordre de l'intime C'est ma croyance en Dieu Et c'est vraiment de l'ordre de l'intime Mais ce qui nous réunit tous C'est notre identité On commence par mettre en avant nos différences Et je vais juste ouvrir une parenthèse C'est ce que je dis souvent Je dis Quand tu rencontres une fille Ou un mec pour les femmes Et que t'es amoureux d'elle Ou de lui Et que t'as envie de sortir avec Tu vas pas commencer par lui dire Tu sais moi je ronfle la nuit Et je bave Ça marche pas comme ça Tu vas commencer par chercher Des points communs Pour dire Ah ben t'aimes bien tel musicien Ben moi aussi Ah t'aimes bien tel poème Et une fois Ça dépend il y en a Ils aiment bien ça Ils peuvent aimer Qu'on bave Qu'on bave Et qu'on ronfle Alors franchement Je te souhaite bonne chance Mais donc en gros C'est ça l'image Et djihad c'est un peu ça C'est de dire Il y a un sujet qui fait peur Moi ça me fait mal De voir des amis Des frères Des cousins Des gens qui partent en fait Se faire tuer Au bout du monde Bonne mauvaise raison Là n'est pas le débat Justement Justement Le pitch du spectacle De djihad Donc du 25 au 30 26 C'est Noël à Sahbi Du 26 au 30 décembre À l'espace Pôle Nord L'espace Pôle Nord À Mille Bruxelles Je sais d'Anvers 208 Alors le pitch c'est quoi ? C'est trois bras cassés Qui pour des raisons Très différentes l'une de l'autre Les uns des autres Décident de partir En djihad En Syrie Se battre Pour sauver leurs frères Et c'est le récit De leur voyage De Scarbeck À Damas C'est la transformation Qu'ils vivent sur ce voyage C'est les difficultés Qu'ils vivent Alors ma force Si tu veux en tant qu'auteur C'est que j'utilise la comédie C'est tout ce que je sais faire d'ailleurs Je sais rien faire d'autre Donc c'est de l'humour Du début à la fin Mais c'est de l'humour Parfois un peu cynique aussi Parce que c'est quand même triste De voir des gens partir Et comme je disais Je dis souvent en interview C'est que Moi l'idée m'est venue Par Marine Le Pen Que j'ai vu un jour À la télé dire On lui posait la question De lui demander Madame Le Pen Que pensez-vous des départs en série Et elle elle disait Ah moi vous savez Ça me pose pas de problème Qu'ils partent Moi mon problème C'est qu'ils reviennent Moi non En tant que citoyen belge Mon problème c'est qu'ils partent Moi je refuse de voir des jeunes Comme toi Comme moi Qui pourraient être mes enfants Qui pourraient être mes frères Partir Se faire tuer ailleurs Alors qu'ils ont tellement De belles choses à faire ici Une société à construire ensemble Donc mon spectacle C'est mon combat Moi si tu veux Donc tu mets On va dire En scène Cette réalité là Qui est de voir Pas mal de jeunes partir Donc voilà Est-ce que tu prends Le problème à la base C'est à dire Pourquoi Pourquoi ils partent finalement Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs Et quels sont ces facteurs Pour moi Alors il y a toujours plusieurs facteurs Et je suis pas sociologue Donc on pourra te sortir 20 000 Mais pour moi De mon expérience personnelle De ce que j'ai pu lire De ce que j'ai pu vivre Il y a deux facteurs Qu'on retrouve dans Djihad Le spectacle Le premier facteur Il y a un facteur sociétal Effectivement Ces jeunes et moins jeunes Sont en décalage Par rapport à une société Qui ne reconnaissent pas Sociétés qui ne les reconnaissent pas Eux non plus Mais pour moi Le gros facteur Dont je parle Et qui peut être une nouveauté A ce spectacle C'est le facteur qui est Nous Nous sommes parfois le problème Nous sommes parfois Ceux qui créons le problème Nous ne réglons pas ce problème Nous avons un rapport A la religion Qui est souvent très floue Qui est parfois biaisée Qui est parfois loin Des réalités De la philosophie de l'islam Et qui crée Des personnages Nous l'avons vécu Toi aussi Schizophrène Dans leur jeunesse Tu sais pas Où tu te retrouves On passe notre vie A créer du halal haram Du binaire Un peu comme en informatique C'est zéro ou c'est un Il n'y a rien entre les deux Et donc ces trois gars Sont perdus dans ce marasme Au milieu de tout ça D'une société Qui à sa manière Les rejette Et qu'ils finissent Par rejeter aussi Parce que parfois Nous sommes les créateurs Des propres préjugés À notre rencontre D'une communauté Même si j'aime pas le mot Mais d'une communauté Qui en fait Exercent une pression sociale Énorme sur eux Tu vois Un regard plein de jugement Tous ces paramètres là Créent ces personnages là Qui partent Ce ne sont pas les uniques facteurs Il y a peut-être Plein d'autres raisons Pour lesquelles les gens partent Mais dans ma pièce C'est les facteurs Que je mets en avant Alors il y a du dramatique Dans la pièce ou pas ? Il y a du ? Dramatique Ah oui C'est un djihad Alors bien sûr Il y a du dramatique Et on le verra dans la pièce C'est quand même Une situation dramatique au départ Mais j'en parle avec humour C'est à dire que L'humour sert à une chose C'est que J'aime mes personnages Quand je les écris Et je veux que le public Aime ces trois gars là Les aime profondément Et quand tu aimes profondément Quelqu'un Dans le public Il y aura des musulmans Et des non musulmans Bien sûr Mais quand tu aimes profondément Quelqu'un Tu essayes de comprendre Ce qu'il fait Et même si tu n'es pas d'accord Tu essaies de le prendre par la main Pour lui dire Écoute Là tu pars en cacahuète mon gars Si on s'assoyait pour voir un peu Comment faire pour vivre ensemble Donc le leitmotiv de ma pièce C'est Ils sont drôles Touchants Au point qu'on les aime Un peu comme tous les films Qu'on a vus toi et moi Qui nous ont bercés Parce que je connais un peu Ton travail Comme des films de Pierre Richard Ou de Funès Où le mec était tellement con Que tu finissais par l'aimer Et quand on aime quelqu'un On lui pardonne ses erreurs Et quand on lui pardonne ses erreurs On le prend par la main Pour essayer de De faire un bout de chemin avec lui En gros Le dialogue Et peut-être l'humour peut résoudre Pas mal de problèmes Dans cette société Mais l'humour résout tout Moi je suis fasciné de voir Que mes compatriotes musulmans N'ont plus aucun sens de l'humour Alors que l'humour existe Dans l'islam depuis sa création En fait l'humour a toujours été là Notre prophète était plein d'humour Lui aussi Notre histoire est pleine d'humour Nos parents qui sont des immigrés Qui sont arrivés ici Dans des conditions très difficiles N'arrêtent pas d'en rire Ils rient de leur village Où ils crevaient de faim Ils rient de leur ville d'origine Ils rient de leur situation Moi mon père quand je vais le voir Il passe son temps à rire de tout En fait Et je me rends compte que Nous sommes Et que l'humour est souvent lié A la douleur En général Quand tu as mal Quand tu souffres La seule soupape Qui te reste C'est l'humour Pour reprendre Des événements 100% européens On va dire Qui ont choqué notre histoire Comme le génocide Du peuple juif Par la seconde guerre mondiale En plein camp de concentration Tu avais des gens qui riaient Pour essayer d'oublier L'horreur de ces camps là Donc l'humour Est une soupape de sécurité Et notre travail à nous Auteur d'humour Si tu veux C'est d'activer la soupape On n'est pas sociologue On est là pour faire du bien Pour activer une soupape Pour te faire oublier Pendant 1h30 Que la vie est dure Et t'ouvrir une porte Te dire tiens Tu vois avec mon humour Je t'ouvre une porte Peut-être qu'on peut en parler C'est ça Alors le titre J'imagine qu'il hérite pas mal Les personnes de la communauté Comme le titre De ton précédent film Marocaine Gigolo Est-ce que c'est voulu C'est-à-dire que c'est provoqué Pour finalement Venir sur place Et découvrir que non Finalement Ismaël n'est pas totalement Ce que vous pensez Totalement fou Si je suis totalement fou Mais ça à la rigueur C'est pas grave En fait bien sûr Qu'il y a un côté provocateur Dans le titre Mais moi ce qui est important Dans le titre C'est de dire L'islam n'appartient à personne Et la langue arabe N'appartient à personne Donc si j'ai envie D'utiliser un mot Qui est djihad Qui est pas du tout Un mot islamique au départ Tu vois c'est un mot arabe Tu vois Qui veut dire On peut l'interpréter Par plusieurs choses Combat intérieur Combat Autodéfense Etc C'est un mot Qui n'appartient à personne Donc il n'y a pas de marque déposée J'ai le droit de l'utiliser Ok Et puis finalement Ils font quoi les trois gars Ils partent en djihad Qu'est-ce que tu voulais Que je mette de titre Trois potes Qui partent ensemble En voyage En camp de vacances Ca marche pas Donc j'ai pris Un titre Il n'y a pas de mensonge Ca veut dire que Je ne suis pas en train De dire que ça s'appelle djihad Et que je vais parler De trois gars Qui vendent un snack A Bruxelles Je parle de trois gars Qui partent en djihad Donc la pièce S'appelle djihad Oui c'est super C'est une très bonne explication Donc le but C'est comme tu as dit Ismaël C'est de On va dire C'est un moyen Pour expliquer en fait Que voilà On n'est pas comme Enfin ces trois jeunes là Finalement ils sont jeunes Donc ils sont Ils sont choux en fait C'est des charlots Comme tu as dit Exactement Et ce que j'insiste Sur un élément Qui est très important C'est que ces trois jeunes là Ca aurait pu être toi Oussama Ou moi Ismaël Et que nous ce qui nous a sauvés C'est que Pour l'instant je suis ici Ce qui nous a sauvés C'est que dans notre parcours Il faut être honnête Bien sûr qu'il y a De la discrimination partout Mais dans notre parcours On est tombé toi et moi Et beaucoup Et des milliers de gens Comme nous Et nous sommes légions Ce sont des gens bien Qui nous ont tendu la main Qui nous ont aidés On a découvert T'as découvert la scène J'ai découvert l'écriture Et donc ces choses là Font que notre parcours L'addition des cultures Qu'on a vécues L'addition des choses Que nous avons vécues A créé une identité Belge-bruxelloise Et qui fait qu'on a pu s'en sortir Par l'humour Par la radio Par la télé Par plein de choses Ces trois gars là N'ont pas eu ça Pour des raisons Qui les regardent Et on verra dans le spectacle Et donc ce que je veux dire C'est que Oui ces trois Charlots Et moi je les aime En fait Même s'ils partent Faire des conneries Même s'il y a un extrémisme Qui les a pris dans ses bras Et qui en a fait Parfois pour certains Des outils de guerre Pour d'autres Des gens perdus Mais moi je les aime Au point que je veux pas Qu'ils partent Et c'est tout ce que je dis Dans le spectacle en fait Alors ces trois Charlots là Sont interprétés par toi Donc Ismail Saïdi Ereda Chipsoubi Et Ben Amidou Et Ben Amidou Il y a Char Carrera Qui joue aussi dans le film Mais qui n'est pas Un des trois djihadistes Qui joue dans le film Donc Ben Amidou On le connait C'est un acteur de théâtre Qui officie Si je peux me permettre des termes Sur les planches Depuis plus de 20 ans C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Quelqu'un qui ose Et qui donc Et qui a accepté le rôle Directement Parce que voilà Il s'est retrouvé un peu Dans le discours De son personnage Ereda Chipsoubi Bon ceux qui me connaissent Savent que c'est mon alter ego Qu'on retrouve dans tous mes plans foireux Et qui est un très 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 bon comédien Et qui aussi a sauté sur l'occasion Parce qu'il avait envie D'interpréter ce personnage Et puis voilà Moi je le joue Parce que voilà C'est un personnage Que j'avais envie de jouer Et donc voilà Et Char Carrera Est un comédien bruxellois Qui a joué dans pas mal de films aussi Qui a joué aussi pour moi Dans d'autres projets Je trouvais que c'était important Que ce spectacle Vienne de nous Les Belges A confession musulmane Parce qu'on a des choses à dire Et que parfois Il y a des sujets Sur lesquels il faut beaucoup de recul Mais parfois il y a des sujets Sur lesquels il ne faut pas de recul En fait Et le manque de recul Que j'ai sur le sujet Me permet aussi de souligner Les problèmes Les dysfonctionnements Qu'il y a pour l'instant Dans Je ne peux pas dire Ma communauté Dans les gens Qui ont la même Foi que moi Il y a des dysfonctionnements Pour l'instant Et le fait de les dire Ne fait pas de moi Quelqu'un qui donne De la matière Aux islamophobes Même si je n'aime pas le terme Aux racistes plutôt Ou aux gens Qui veulent Déporter 5 millions De musulmans En dehors de France Mais Peut-être on verra On aura l'occasion De voir une autre pièce Sur la déportation Des musulmans D'Ismaël Saïdi D'ailleurs je me posais la question Comment est-ce qu'il va faire Pour déporter les turcs En bateau Tu vois Parce que Parce que les ramener en Turquie C'est plutôt en car Mais bon En même temps C'est Zemmour Il ne faut pas trop les voir Mais on voit Sur l'affiche On voit Donc Ismaël Saïdi Reda Chipshubi Et Ben Hamidou Ce sont trois On va dire dans la pièce Trois jeunes belgos Belgos marocains Est-ce que Si tu avais mis Un belgo belge Sur l'affiche Et dans la pièce Est-ce que ça aurait Décrédibilisé un peu Ton but Parce qu'on voit aussi Il y a pas mal De belges Convertis à l'islam Qui vont Qui vont en Syrie Et ce qui décrédibilise Aussi le discours De Marie Le Pen Qui dit Voilà On va On va retirer Leur nationalité Ceux qui partent Mais ceux qui sont français Ou ceux qui sont belges Est-ce que Cette problématique Tu l'abordes Dans ton spectacle Alors je ne l'aborde pas Parce qu'en fait Si tu veux D'abord ça ne décrédibilise pas Parce qu'il y a un breton Qui est parti il n'y a pas longtemps Et pour moi Qu'il soit musulman ou pas C'est mon frère qui est parti Il faut trouver une solution Pour qu'il ne parte pas Non en fait Parce que Comme il y a aussi Tout un discours dans ma pièce Sur l'identité Et que La problématique identitaire Est souvent liée Dans le cas de mes personnages Au fait qu'ils viennent De l'immigration Donc qu'ils viennent d'ailleurs Il était important pour moi Que les trois Soient issus D'une vague d'immigration Et donc du coup Ça marchait moins Pour ce qu'on appelle un bel gobel Je veux savoir C'est quelqu'un Qui est ici depuis 4-5 générations Cette pièce marchera Peut-être beaucoup moins Avec les enfants de tes enfants Oussama Et les enfants de mes enfants Parce qu'à partir de 3-4 générations Tu ne sais plus d'où ils viennent Bien sûr Ici on a quand même Et ça c'est peut-être Un brin de nostalgie C'est pour ça que j'en parle Nous sommes une génération Oussama Toi et moi Et les auditeurs Qui sera la dernière génération De ce type là Parce que tes enfants J'en ai 3 Les miens Sont nés ici Deux pères nés ici Donc cette problématique De retourner chez vous Elle est complexe Pour eux Ils ne la comprennent pas Et donc ils ont un père Qui a été dans les mêmes écoles qu'eux Donc il n'y a pas Cette espèce de De choc identitaire De choc quand tu rentres chez toi A la maison Or nous La génération que j'appelle moi La génération sacrifiée Nous on a connu ça Et nous on a dû vivre Une schizophrénie Toute notre vie A savoir ce qui se disait à l'école Ce qui ne se dit pas à la maison Parler en arabe à la maison Parler en français dehors Toutes ces choses là Que nos enfants Heureusement pour eux N'auront pas Mais qui en même temps Pour nous étaient une richesse Moi j'ai de la nostalgie pour ça Pour cette manière de vivre Complètement sur deux dimensions différentes D'une rive à l'autre Et c'est pour ça Qu'ils sont d'origine étrangère Mes trois personnages Parce que j'ai de la nostalgie Pour ce passé qu'on a vécu Qui était très très beau en fait Parce que je le dis Même si ça choque les gens Quand je le dis Moi Ismaël Saïdi J'ai pas vraiment vécu De discrimination Et pourtant Et pourtant quand j'ai dit ça Des gens m'ont répondu En disant Enfin c'est facile Quand on vient de Cartier-Riche Et tout Je viens de Saint-Jos Tu vois Je crois que c'est pas La communauté riche de Belgique Saint-Jos Tu vois J'ai grandi à Scarbeck C'est Amira Qui t'es pas connu de discrimination A Saint-Jos Voilà tu vois J'ai grandi à Scarbeck Donc c'est de là que je viens Mais honnêtement Oussama Je crois qu'il est important De dire Quand on a pas vécu de discrimination Dire je l'ai pas vécu Alors Il faut être honnête Voilà Ça veut pas dire Que je diminue le combat De ceux qui l'ont vécu Il y a de la discrimination Et il faut lutter contre Mais il y a eu Beaucoup beaucoup plus De gens bien Qui nous ont tendu la main Si quelqu'un Si un professeur un jour M'avait pas dit Viens je vais te mettre Sur les planches Parce que t'as l'air D'avoir du talent en toi Je serais pas là aujourd'hui Et ce professeur là N'a pas vu en moi Le maghrébin Le musulman Un enfant qui avait un peu de talent Elle lui a dit un jour Viens tu vas aller sur les planches Et c'est ça qui fait Qu'aujourd'hui je suis encore En train de faire des choses pareilles Et donc je trouve que c'est insultant A l'égard de toute une génération De gens Belgo belges Blancs Appelons les comme on veut Qui ont vu autre chose en nous Et qui nous ont permis D'être ce que nous sommes aujourd'hui C'est insultant de ne parler Que de la discrimination Donc J'ai du respect pour les gens Qui se battent Et je serai le premier à me battre Avec eux Pour que la discrimination tombe Mais je suis désolé Moi j'en ai pas vécu Donc voilà Alors le spectacle est destiné à qui ? Est-ce qu'il est tout public ? Est-ce que C'est bon enfant ? C'est familial ? Comme tout ce que je fais Et ça tu le sais aussi C'est ouvert de 7 à 200 ans Alors je dis toujours Que c'est peut-être mieux Que les enfants aient 11-12 ans Pour comprendre le français Qu'il y a dans le spectacle Parce qu'il y a quand même Des notions importantes à comprendre Mais un enfant de 7 ans Ne sera pas choqué Et il rira pendant le spectacle Il comprendra pas tout Mais il rira pendant le spectacle Alors Djihad donc Du 26 au 30 décembre A 20h30 Sauf le dimanche A 17h A 17h Donc voilà Tu as décidé de ramener Les mamans Oui Alors ça aussi c'est important pour moi Depuis que j'ai commencé A faire de la télé Du cinéma Tu t'adaptes Du théâtre aussi C'est pas que je m'adapte C'est que je me dis Il y a des endroits Où nos parents N'ont pas pu aller Pas parce qu'on leur interdite L'accès Mais parce que Le contenu ils comprenaient pas Et donc ils ont eu peur du théâtre Et lors de mon premier spectacle Heureux qui communistes Qu'on avait fait Au théâtre de la balsamine A l'époque Déjà là L'idée c'est de ramener Nos parents Nos tantes Nos cousins Nos pères Au théâtre Parce que c'est quand même Un endroit sacré C'est un endroit où On peut parler de tout Et donc c'est vrai que Ce que j'écris Et ce que je fais Est très très large Parfois c'est critiqué Parce que c'est trop large Mais pour moi c'est très important Parce que ça permet A tout le monde De se réunir Et quand moi je suis sur scène Et que je vois dans la salle Des blancs Des noirs Des jaunes Des violets Des musulmans Des juifs Des athées Ensemble Rire Aux mêmes blagues Je me dis que On a réussi à faire quelque chose C'est cool J'espère que cette pièce Te donnera beaucoup Beaucoup de succès Les places On peut se les procurer Où Ismaël ? Alors les places Sont en vente à la FNAC Donc soit tu vas à la FNAC Directement Et tu peux les acheter Au guichet de la FNAC Soit pour ceux qui sont fainéants Tu peux aller en ligne Et les acheter en ligne Ça part très 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 vite Donc il faut Il y a déjà deux dates soldes Ouais ouais Le vendredi Et le mardi Sont déjà full Il y a encore le samedi Le dimanche Et le lundi Donc il faut se ruer Sur la FNAC Et prendre des places Là à la FNAC Donc voilà Alors Djihad Du 26 au 30 décembre À l'espace Pôle Nord Chaussée d'Anvers 208 à 1000 Bruxelles Merci Ismaël D'avoir été mon invité Ce soir Merci Ousama De m'inviter à chaque fois Pour la pièce Je viendrai la voir Bien sûr T'as intérêt C'est un jour ça s'habit C'est normal ça s'habit C'est un jour ça s'habit Qu'est-ce que tu racontes ? Ismaël un dernier mot Pour nos téléspectateurs Et téléspectatrices ? Bah ouais Joyeux Noël C'est bientôt Noël non ? Ah bah oui Joyeux Noël À toutes les personnes Qui écoutent ce message Et voilà Et en ce jour de fête Joyeux Noël Et voilà Merci Ismaël Merci à vous Chers téléspectateurs Et téléspectatrices De votre fidélité On se rend rendez-vous Dans la prochaine émission D'où ça m'enlève depuis Le studio Maghreb Maghreb pardon D'ici là portez-vous bien Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501